Yo tout le monde, c'est Zorch, j'espère que vous allez bien, pour la part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stranded Deep ça fait depuis moins un an que je vous ai pas fait de vidéo sur ce jeu, tout simplement parce que j'attendais du contenu, des mises à jour, l'optimisation et c'est ce qui est arrivé du coup, je me suis dit pourquoi pas leur faire une vidéo 2.0 du jeu pour un petit peu le contenu qui a été ajouté, les modifications et c'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais expliquer un petit peu en quoi consiste ce jeu pour ceux qui ne le connaissent pas alors pour faire simple, en fait Stranded Deep, vous vous êtes abîmé en mer avec votre avion et votre objectif ça va être de survivre vous avez un radeau de sauvetage et vous allez aller d'île en île pour trouver de la nourriture, à boire, à manger, trouver des équipements pour survivre, des armes vous crafter une base, enfin bref, je vous en dis pas plus, vous allez voir tout ça en vidéo et je pense que vous pouvez voir aussi que l'écran d'accueil a été totalement modifié et qu'il y a maintenant le map éditor avant il n'y avait pas le map éditor donc maintenant en fait on peut créer sa propre map et l'éditer et ça c'est super sympa, alors on va pas faire ça durant cette vidéo, c'est pas ce qui va nous intéresser on va surtout s'intéresser au gameplay, du coup on va faire My Game et donc pour ceux qui ne le savent pas, les maps sont générées aléatoirement à chaque fois d'accord, vous allez cliquer sur Create New World ok, par contre faites attention quand vous faites ça, ça supprime votre ancienne sauvegarde d'accord, donc faites très attention à ça, le jeu est en alpha encore donc malheureusement c'est un jeu en action anticipée il est en développement, il avance plutôt bien, sincèrement j'ai testé un petit peu le jeu avant de faire la vidéo pour un petit peu, pour pas que je délire trop non plus à vous faire la vidéo et du coup ça s'annonce super sympa il y a aussi un mode multijoueur qui va bientôt sortir, on pourra jouer avec plusieurs personnes et c'est ce qui va être intéressant du coup on est parti pour faire une new game je vous laisse avec l'introduction pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment j'ai fait pour en arriver là avec mon personnage du coup nous voilà dans notre jet privé, malheureusement vous allez voir que les choses vont se compliquer donc voilà vous avez vu un petit peu l'intro de ce jeu, maintenant vous comprenez un petit peu mieux l'histoire et comme je vous l'avais dit, on s'est échoué sur une île avec notre seul radeau de sauvetage vous pouvez apercevoir aussi les quelques îles autour comme je vous l'avais dit parce qu'on va se servir de ce radeau pour aller se balader donc on arrive sur notre première île, ok, on va pouvoir comme ça se crafter une hache, un couteau enfin bref, je vous en dis pas plus, vous pouvez voir aussi que le moteur graphique a été amélioré grâce au Unity 5, au niveau de la végétation, de l'eau, enfin bref on peut voir aussi que comparé à avant, on avait un pagaie un pagaie qui nous permettait d'avancer en fait, sauf que c'était trop compliqué ce qui fait que pour faire simple, maintenant on appuie juste sur E et on peut comme ça avancer et se balader sans trop de difficulté parce qu'avant, on pagaillait et on arrivait des fois à tomber dans l'eau enfin bref, c'était n'importe quoi, ce qui fait que là ils ont fait ça en attendant peut-être de pouvoir remettre un pagaie mais là c'était beaucoup trop compliqué maintenant c'est super simple on arrive sur l'île, ok, on appuie sur échappe on tire, le radeau hyper important parce que des fois la mer peut l'emporter donc faites toujours attention, clique droit et vous emportez l'objet le radeau, comme ça il est en lieu sûr donc voilà un petit peu notre île qu'on va pouvoir donc fouiller donc ça va nous permettre d'avoir du bois, de la nourriture et pourquoi pas se crafter une base, il y a aussi des bateaux abandonnés, échoués, on va pouvoir donc faire de la fouille sous-marine ça j'aime beaucoup, donc pour faire simple on a un inventaire, d'accord un inventaire qui a été amélioré qui est un peu plus grand que la dernière fois et on a aussi un manuel comme sur The Forest qui va nous permettre de crafter différents items je ne sais pas si vous vous souvenez malheureusement avant on n'avait pas ça il fallait qu'on crafte un petit peu il fallait aller sur des sites etc pour connaître un petit peu pour savoir comment crafter un couteau une hache, enfin bref c'est trop compliqué maintenant on a un livre qui va nous permettre de pouvoir crafter des murs, une fenêtre, une porte donc un bateau donc aussi pour faire du farm du matériel médical enfin bref, vraiment plein de choses intéressantes donc pour commencer on va surtout avoir besoin donc de cailloux et de ficelles donc pour faire simple on va fermer ça on va chercher tout ça au niveau du sol vous appuyez sur E parce que le jeu bien sûr il est disponible que sur PC pour le moment d'accord, pas sur PS4 ni sur Xbox One peut-être plus tard quand il sera terminé mais là vu que c'est une action anticipée on l'a que sur PC on a aussi des fruits avant c'était pas pour, on n'avait pas ça on n'avait pas de fruits à ramasser donc c'est bien ça nous permet en fait d'avoir des fruits en plus des noix de coco parce qu'on va pouvoir avoir aussi des noix de coco pour avoir de l'eau et de la nourriture aussi en appuyant sur F ça va vous permettre ça vous permet d'avoir donc une montre de voir le nombre de jours auquel le nombre de jours, pardon excusez-moi le nombre de jours auquel je survis et aussi ma vie ma nourriture mon hydratation et mon sommeil du coup on va continuer à ramasser du bois alors faites très attention à chaque fois à votre nourriture et votre hydratation parce que malheureusement ça descend très très vite je pense que vous avez vu aussi que maintenant il y a des sangliers ça c'est super sympa on va pouvoir faire cuire de la viande alors bon c'est un jeu en alpha donc forcément c'est un petit peu bugué c'est pas hyper fluide l'animation mais en tout cas c'est cool ça avant on n'avait pas ça il y a un an on n'avait pas ça du tout donc c'est super sympa ok donc ça c'est pour avoir de la ficelle donc je vous explique un petit peu ce qu'il vous faut pour survivre sur Stranded Jeep vous donner des astuces pour que vous puissiez pas trop galérer au début donc on va essayer de se mettre sur une surface un peu plate ah un seau nickel le seau qui va nous permettre de faire cuire de l'eau pour la rendre potable parce que là si en fait si vous buvez de l'eau de mer bah déjà d'une c'est pas bon pour vous vous allez perdre des points de vie de l'hydratation et l'eau de mer en fait il va falloir la dessaler la rendre potable du coup donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo ok on va se mettre ici ça me paraît assez plat donc l'inventaire on a donc les cailloux la nourriture ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur A et on va poser tous nos items par terre tous nos morceaux de bois qu'on n'a pas besoin ensuite la pierre c'est pareil on va la poser au sol ok parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir crafter donc nos items et ensuite on peut le garder certes sur nous mais moi je préfère les mettre au sol ensuite notre inventaire qu'est-ce qu'on a d'autre un seau de la nourriture je pense que ça va ouais ça va ok donc on va aller dans notre système de craft et on va donc pour commencer se faire des cailloux ok hop du silex on va se faire des silex qu'on va en avoir besoin du coup pour se faire des haches et des armes hop on est parti peut-être que ok hop craft nickel ça a été amélioré ça franchement c'est vraiment cool ça avant malheureusement on avait passé du tout je vous dis pas comment on galérait pour crafter des haches on y arrivait mais c'est un peu compliqué quoi si on avait pas les sites d'aide pour justement savoir quoi crafter bon on n'y arrivait pas du coup ça c'est bon maintenant je vais prendre on vous allez prendre un silex ok et on va ramasser de la ficelle la ficelle qui va nous permettre à consolider notre hache et de pouvoir se faire des armes hop on ramasse ça on fait pareil on continue à ramasser du tissu comme sur Rust voilà c'est un jeu de survie donc ceux qui aiment les jeux de survie là vous allez être servis parce qu'il y a forcément des ennemis je vous dis pas encore quoi parce qu'il y en a qui ne le connaissent qui connaissent pas encore ce jeu donc je vais pas tout non plus voilà vous raconter parce que sinon ça peut être drôle hop nickel on continue on peut ramasser bien sûr du bois ne vous inquiétez pas on peut ramasser du bois ok c'est bon normalement j'ai tout ce qu'il faut je sais pas si on peut voilà du coup vous avez vu on peut couper mais bon là j'en ai pas besoin on retourne autour de mon bois ok et maintenant on va se crafter du tissu hop on est parti on va le mettre ici nickel hop on continue je n'ai pas ramassé plus ah non il en faut 4 excusez moi c'est vrai il faut 4 de tissu il faut 4 morceaux de palme pour faire du tissu donc c'est parti de la corde en tout cas pas forcément du tissu mais de la corde hop nickel de la fibre il faut ramasser de la fibre pour se faire une corde qui va nous permettre de nous crafter notre hache hop là c'est parfait et pouvoir chasser aussi comme ça on va pouvoir tuer les sangliers alors je pense pas pouvoir faire tout dans cette vidéo vous allez me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos sur Strandodip par contre je ne vous ferai pas 40 épisodes je vous en ferai peut-être 5-6 ça dépendra du temps que ça me prend pour crafter une base parce que comme c'est une alpha il n'y a pas énormément de contenu non plus donc je ne vais pas pouvoir vous faire tout le temps des épisodes dessus mais dès qu'il y aura des ajouts je pense que important je vous referai des vidéos dessus ok normalement c'est bon je peux me crafter du coup nickel 7 parfait hop on retourne et on pose ça ici maintenant on va pouvoir se crafter une hache normalement une hache j'ai tout ce qu'il faut 4-8-1-2 parfait craft voilà donc maintenant je vais pouvoir comme ça ramasser et on a bien sûr une durabilité sur la hache et il va falloir que je me dépêche aussi de me faire un feu de camp hyper important pour camp de fire il me faut quoi ah bah je vais m'en crafter du coup hop c'est parti je vais me mettre je pense ici voilà contact ok pour l'éteindre là il n'a pas besoin du feu ok parce que là il fait jour encore on va ramasser du bois on va essayer de ramasser un peu de bois et de la noix de coco vous allez voir qu'on peut monter pour ceux qui ne le savaient pas on peut monter sur les palmiers on s'approche et vous voyez qu'on va ramasser des feuilles de palmiers hyper important pour se faire une base hop on ramasse ça l'interaction a été vraiment améliorée c'est vraiment super ah aussi avant on pouvait facilement se casser la gueule en montant justement les palmiers maintenant ça a été amélioré on grimpe plus facilement et on descend aussi plus facilement on va ramasser de la nourriture l'hydratation ça va il va falloir surtout que je me craft pour me faire chauffer de l'eau pour pouvoir avoir de l'eau en fait tout simplement ok nickel super maintenant maintenant que le palmiers est tombé on va continuer à couper d'accord pour avoir des feuilles de palmiers vous allez voir pourquoi parce que je vais en avoir besoin pour me faire un toit une base je vais mettre tout ça de côté de toute manière je vais fouiller un petit peu l'île je vais aller d'île en île ok parfait on continue il commence à faire nuit je vais regarder l'heure il est 16h il va pas tarder à faire nuit donc je vais essayer de vite me dépêcher le feu de cangelé donc ça déjà je suis tranquille je vais essayer d'aller vite voir sur le bateau est-ce que je peux ramasser ouais c'est bon nickel parfait du coup j'ai mes feuilles de palmiers nickel ce que je vais faire je vais prendre ma hache et j'ai vu qu'il y avait un bateau je sais pas si vous avez vu mais il y avait un bateau ce qui fait qu'avant je vais juste vider mon inventaire parce que des fois au niveau des bateaux il y a pas mal de de stuff à ramasser et si mon inventaire est plein ça serait dommage bien sympa je vais vite me dépêcher par contre faire très attention d'accord parce qu'on va pouvoir aller pêcher des poissons mais il y a aussi des requins et les requins malheureusement font énormément de dégâts donc vous voyez on peut aller sous l'eau exploration sous-marine comme je vous l'avais dit c'est vraiment ça j'aime beaucoup ça change un petit peu des jeux de survie et vous pouvez voir aussi qu'il y a des zones oranges d'accord ces zones oranges vont vous permettre de monter plus rapidement et plus facilement sur les alors ça c'est quoi ça je suis en train de casser avec ma hache je sais pas si ça va pouvoir m'apporter quelque chose on va voir parce que c'est en fait quand c'est entouré d'oranges normalement c'est que ça va servir ok ah bah du coup ouais ça sert à quelque chose hop ok nickel parfait au dessus tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait des caisses ouais il y a des caisses parfait hop on va ouvrir et pour pouvoir grimper on va se mettre ici et hop jump parfait alors qu'est-ce qu'il y a oh des palmes oh ils ont ajouté des palmes ça c'est cool maintenant j'ai des palmes au pied nickel donc ce qui fait que je vais pouvoir comme ça nager plus rapidement hop on va ouvrir ça on va regarder là dedans alors qu'est-ce que c'est un carburateur ok je sais pas trop à quoi ça va servir pour le moment ok parce que voilà j'ai pas suivi toutes les mises à jour là il y a un moteur ah nickel un moteur et ça c'est une boussole parfait comme ça moi je vais pas me perdre je saurais où je vais je pense que vous avez entendu une petite musique d'ambiance et ça ça veut dire qu'il y a un requin pas loin donc je vais faire attention de pas tomber dessus et on peut aller sous la coque aussi mais j'irai tout à l'heure parce qu'il commence à faire nuit et j'ai pas envie d'attraper froid allez hop on se dépêche j'ai une boussole ça c'est vraiment sympa d'avoir une boussole j'en ai vraiment besoin hop commence à faire nuit je vais ramasser des patates est-ce que je peux les ramasser ouais nickel plantation de patates comme ça je vais pouvoir les planter et avoir de la nourriture normalement je peux je sais pas si je peux les replanter non on peut les manger ok nickel mon hydratation elle est à combien ouais elle commence à baisser c'est ce qui commence ah oui d'accord ok allez pommes de terre en fait il faut les faire cuire j'imagine qu'il faut les faire cuire j'imagine qu'il faut les faire cuire je découvre un petit peu avec vous aussi les mises à jour j'ai pas voulu tout me spoil non plus j'ai voulu voilà découvrir avec vous le jeu pour que ce soit beaucoup plus sympa ah voilà c'est bon je suis tombé sur le feu de camp nickel comme ça au moins je suis éclairé j'ai pas froid et je suis bien du coup hop j'ai une noix de coco alors pour utiliser la noix de coco vous allez voir que c'est très simple vous la mettez au sol vous prenez votre hache et vous tapez dessus vous tapez dessus normalement avant on pouvait la prendre comme ça et la boire alors est-ce que est-ce qu'on peut la boire là non toujours pas alors attendez je vais essayer un truc je vais la poser au sol reprendre ma hache ok normalement là ça devrait être bon est-ce que là je peux boire un peu on va voir notre hydratation ok il manque de barre ok il manque une barre parfait super donc du coup mon hydratation elle est tombée ensuite vous reposez la noix de coco au sol vous reprenez votre hache et vous allez casser pour manger cette fois-ci la noix de coco ok oubliez pas ces deux étapes on tape un coup vous entendez le bruit vous buvez la noix de coco et ensuite vous la recassez pour manger ok donc là c'est bon ma nourriture est à fond parfait super du coup hop je reprends ma hachette je reprends ma hachette et je vais pouvoir du coup voir ce que je peux me crafter on va appuyer sur C et je vais pouvoir me crafter un spire donc il me faut ok il me faut du tissu j'en ai pas assez je vais la ramasser mais je crois que j'en ai déjà sur moi ouais je vais m'en crafter nickel alors est-ce que là j'ai assez maintenant pour me la faire non mais on faut encore une ok hop on est parti on va ramasser tout ça vous avez vu que la nuit on y voit assez bien d'accord avec la lune heureusement qu'il y a ça qui nous sauve hop on ramasse ça parfait on continue hop nickel voilà comme ça au moins parce que là je suis trop j'ai trop de choses sur moi un peu compliqué voilà c'est bon et la boussole je vais la garder sur moi les rochers hop pareil on pose au sol on va faire en sorte de regrouper un petit peu tout pour pas perdre là normalement ça devrait être bon craft voilà nickel et là maintenant je voudrais pouvoir me faire ça ok donc on va aller voir les sangliers on va aller chasser un petit peu du sanglier ok donc j'imagine qu'on peut lancer aussi la lance on peut le lancer sympa le jeu de mots c'était pas voulu mais là j'avais pas forcément le choix donc on recherche les sangliers il y en avait plein là tout à l'heure donc normalement on a pas du les ils doivent pas être bien loin hop on peut ramasser du crabe bien sûr qu'on va faire cuire je vais vous montrer ça je l'ai éteint sans faire exprès normalement si ce que je voulais faire c'était hop on appuie sur E normalement si je le jette dans le feu ah je pense que vous avez entendu la cuisson voilà hop c'est en train de cuire normalement il y a un petit bruit de micro-ondes quand vous allez voir quand ça va être cuit et là on va pouvoir comme ça manger le fameux crabe alors maintenant ce qu'on va faire c'est surtout on va devoir se crafter un lit hyper important pour pouvoir sauvegarder donc le lit est ici normalement si je me trompe pas non il est ici par exemple excusez moi on va se faire un lit le lit il est bed donc le bed il faut donc wood stick lashing et palm leaf donc il va falloir que je ramasse tout ça en attendant que le crabe cuise je vais prendre ma hache ok je vais déposer mes items qui me servent à rien hop notre coco c'est pareil j'en ai pas besoin ça aussi ça également le saut la hache tout ça hop là nickel parfait allez on est parti on va enfin tomber un autre palmier parce qu'on va en avoir on va avoir besoin de feuilles de palmier pour avoir donc un support pour pouvoir dormir et ensuite comme ça on va pouvoir sauvegarder notre partie pour pouvoir ensuite la recommencer la prochaine fois nickel ok on va ramasser en même temps la noix de coco parce qu'en fait je crois que mon hydratation est un petit peu basse alors ce que je fais c'est que hop ça je le mets au sol je prends vite ma hache allez hop enfin si elle peut arrêter d'avancer ce serait cool voilà parfait c'est bon hop je la reprends je bois bon ok comme ça ça remonte mon hydratation je la repose au sol ouais je la prends sur moi de toute façon ma nourriture ça va j'en ai pas je suis pas en galère hop maintenant on va couper pour avoir les feuilles de palmier en fait à chaque fois que c'est en orange vous pouvez avoir une interaction avec d'accord avec la hache ou par exemple prendre l'objet quand il n'y a pas de contour orange vous ne pouvez pas voilà comme ça c'est pas compliqué ils ont fait en sorte pour que ce soit plus simple à comprendre et il y a forcément des haches améliorées qu'on va pouvoir trouver voilà nickel je pense que là pour mon lit j'ai ok il m'en faut encore deux donc on est parti encore deux c'est pas compliqué il y en a ouh là des palmiers non plus c'est juste un élément décoratif le yucca ok on va ramasser le yucca qui nous donne aussi du tissu oh il nous en donne beaucoup même il nous donne même beaucoup beaucoup de tissu alors ça c'est bien le ficus ok allez hop on va couper le ficus qui nous donne du bois yes nickel ah il y a encore une bâche au sol là vous avez entendu que ça fait bing donc ce qui fait que mon crabe est prêt il est cuit donc maintenant il est comestible parce que si vous vous attendez si vous le mangez cru vous allez tomber malade donc enfin en tout cas vous allez perdre des HP hop je prends le crabe il est dans ma main là c'est bon il est cuit ma nourriture elle est basse et maintenant elle est montée au maximum parfait du coup hop on continue à se crafter voilà je vais en crafter le plus possible comme ça je suis tranquille ok maintenant qu'est ce qu'il me faut pour faire ce lit il me faut du lashing il m'en faut encore lashing il m'en faut encore donc c'est parti il m'en faut au dernier allez hop on est parti lashing lashing ouais décidément il m'en manque juste donc je vais aller sur l'arbre et je crois qu'il y en avait encore au sol je ne suis pas sûr mais je crois qu'il y en avait encore au sol je vais tous les ramasser ok ça c'est bon maintenant je vais pouvoir me crafter mon petit lit hop tout est bon craft ok maintenant on va mettre le lit ici à côté du feu de camp voilà parce que c'est hyper important aussi de dormir vous avez vu que si je ne dors pas mon personnage va être fatigué et c'est pas bon du coup si on dort la nuit sleep save déjà voilà game save et maintenant sleep comme ça je vais dormir vous allez voir que hop le jour s'est levé voilà nickel bon plutôt sympa pour ce premier épisode en tout cas j'ai ramassé pas mal de choses ça vous a permis de découvrir un peu le jeu comment on crafait une hache une lance maintenant j'ai une lance donc ça c'est bien aussi pour chasser je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres sangliers un petit peu bon en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu si vous voulez avoir un autre épisode très rapidement vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos moi par contre est-ce que je vais réussir à le toucher j'ai pas l'impression sincèrement j'ai pas l'impression que merde non je vais pas lui sauter dessus j'ai pas l'impression que ah la 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 galère il court tout partout j'arrive j'arrive des fois quand même à courir plus vite que lui alors je pense qu'il va falloir que je me craft une hache ou peut-être il faut que j'aille avec la hache je vais essayer je vais réussir avec la hache vous pouvez aussi me suivre encore une fois donc sur twitter facebook les liens sont dans la description et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo sur strand of deep merci encore de votre fidélité et à la prochaine ciao tout le monde à plus bye bye achetez vos jeux beaucoup moins chers sur g2a.com le lien est dans la description de la vidéo ous-titrage ST' 501